Le retour de Rick Salut à tous les amis, comment allez-vous ? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show Aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo théorie concernant la saison 11 de Walking Dead Saison qui je le rappelle est la toute dernière de la série Alors non non, ne me remerciez pas de vous rappeler des choses qui font du mal Putain de merde Oh là là, c'est la dernière, c'est la dernière saison, mon dieu Alors il faut s'attendre bien évidemment pour cette dernière saison à tout un tas de choses Parce que tout est possible j'ai envie de dire Du retour d'anciens personnages à la mort de personnages emblématiques de la série Tout peut arriver dans cette saison finale Alors pourquoi je parle de potentiel retour d'anciens personnages ? Parce que il y a plusieurs photos qui tombent ces derniers jours Des news concernant un possible retour d'Andro Lincoln dans la série Alors attention, attention les amis Ne prenez pas pour acquis tout ce que je veux dire dans cette vidéo Même s'il y a beaucoup d'éléments, d'informations qui peuvent laisser penser Que Rick puisse revenir dans la saison 11 Déjà parce que beaucoup de fans l'attendent et qu'il y aurait une certaine logique à son retour Mais on va voir ça un petit peu plus tard dans la vidéo Mais aussi parce que c'est la dernière saison Et vous allez voir que les informations que je vais vous donner dans cette vidéo Peuvent éventuellement tendre vers un possible retour de Rick Alors avant toute chose, je tiens bien évidemment à remercier la page Facebook Walking Dead Universe Déjà parce qu'ils ont très aimablement accepté de partager ma vidéo Sur la réaction critique de l'épisode 9 de la partie B de la saison 11 de Walking Dead Et également Stéphanie, nom qui n'est pas la même que Jen a rencontré C'est pas pourquoi je rigole Qui est donc une personne qui fait également partie de ce groupe Et qui me donne régulièrement beaucoup, beaucoup trop d'informations et de photos Notamment sur les lieux de tournage, des informations sur les prochains épisodes à venir Bref, j'ai plein d'informations qui me tombent tous les jours Donc je remercie bien évidemment également Stéph qui regardera peut-être cette vidéo Donc merci encore à eux pour toutes leurs informations D'ailleurs si vous êtes un féru de la série Walking Dead Je vous invite bien évidemment à rejoindre le groupe Facebook Walking Dead Universe Comme ça vous aurez également des informations en temps et en heure Donc on va passer au noyau dur les amis si vous le voulez bien Le pourquoi du comment, beaucoup s'attendent à un retour de Rick dans la série Alors la première c'est cette photo qui a été partagée Donc photo dans laquelle on peut voir Andrew Lincoln Au côté de Norman Reedus à la sortie d'un restaurant Enfin à la sortie ou à l'entrée d'un restaurant c'est pareil Donc à Senoya, Senoya qui est à une heure du tournage de la saison finale de Walking Dead Au moment où cette photo sort on arrive aux derniers instants où on tourne la série Donc on est dans les tout derniers épisodes qu'on est en train de tourner Donc tout porte à croire à ce moment là déjà que Rick pourrait revenir en saison 11 Alors attention les amis il faut pas se jeter comme ça dans la gueule du loup Avec cette photo là on peut effectivement se dire que Rick va revenir dans la série Mais on peut également se dire que la série arrivant à sa fin L'acteur Andrew Lincoln a peut-être juste été invité potentiellement à une fête de fin de tournage Où d'autres acteurs pourraient également arriver au cours des derniers jours Pour simplement fêter Parce que je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça peut représenter la fin d'un show comme Walking Dead C'est quand même 11 années, 11 années de tournage, de moments forts Moi je vois pas la production si vous voulez Terminer la série sans faire une fête Où potentiellement on ferait revenir beaucoup d'acteurs qui ont participé au show Pour les remercier, faire une énorme fête Et c'est pas impossible que Andrew Lincoln soit juste là pour ça Parce que imaginez 30 secondes que ça soit ce que je suis en train de vous expliquer C'est à dire une fête de fin de tournage Et que par la suite on a des informations où on voit par exemple Chandler Riggs, Stephen Hume, etc Et que de suite on se dit Waouh ils sont là, il va y avoir un truc avec eux, un flashback et tout Non ça veut rien dire Si on commence à voir que beaucoup de personnages Enfin d'anciens personnages, d'acteurs en tout cas Arrivent à un moment donné sur le plateau, etc Et que tout le monde commence à dire Ouais bah putain c'est bizarre ils sont tous là Bah oui mais Encore une fois Les amis ne prenez pas en considération le fait que En voyant une photo Ça veut obligatoirement dire que Riggs sera là On va en parler par la suite Pourquoi ça pourrait être possible Mais C'est du 50-50 Autant il peut être là pour tourner un petit extrait Ou quelques épisodes Enfin je pense pas qu'il sera là de toute façon S'il revient pour plusieurs épisodes Je pense que s'il revient C'est vraiment pour un court moment dans la série Où ça se terminerait comme ça Mais il peut également être là pour toute autre raison Déjà ça c'est à prendre en considération Alors après Histoire de remuer un petit peu le coteau dans la plaie On a également Le directeur de la photographie de Walking Dead Qui a également posté une photo Où on voit Norman Reedus Qui campe le personnage de Daryl dans la série Avec dans ses mains Le colt piton Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle En tout cas l'arme fétiche de Rick Cette espèce de magnum Propre donc au personnage de Rick Dans les comics Alors La photo c'est juste un clin d'oeil bien évidemment Pourquoi avoir posté une telle photo ? Ça c'est la question que tout le monde se pose Et c'est surtout que la même personne Donc le directeur de la photographie Qui s'appelle Dwayne je sais plus quoi Qui s'appelle Dwayne Charles je crois A également répondu à un commentaire sur son Twitter D'une personne qui lui demande Est-ce qu'on va en savoir un petit peu plus Sur Andrew Lincoln Et le mec a répondu oui Le mec a répondu oui Alors attention C'est pas parce que le mec a dit oui Que forcément ça va teaser un truc de fou Et potentiellement un retour de Rick Non Parce que la question posée C'est la suivante Est-ce qu'on va savoir quelque chose Sur Andrew Lincoln bientôt Et la réponse est oui D'accord Jusque là il n'y a pas de problème Mais ça peut vouloir dire Tout et n'importe quoi en fait Ça peut vouloir dire que oui Rick va revenir Ou alors non Rick ne va pas revenir Vous voyez les deux réponses sont possibles Enfin les deux solutions sont plausibles en tout cas Alors on va pas se mentir les amis Rick donc notre personnage fétiche de la série A malheureusement tiré sa révérence Dans la saison 9 de la série Dans l'épisode 5 plus exactement Après un ultime sacrifice Voulant protéger les siens Il sacrifiera le pont pour éviter à la horde Donc de pénétrer trop profondément Dans les terres de nos personnages Risquant par la même occasion La mort de peut-être grand nombre d'entre eux A ce moment là la terre s'est arrêtée de tourner On va dire concrètement les choses Moi quand j'ai vu que Quand j'ai vu ça l'explosion D'ailleurs je vous invite à regarder ma vidéo réaction Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu Sur l'épisode Donc du départ de Rick Qui était pour moi encore aujourd'hui Probablement le meilleur épisode que j'ai vu Je pense que dans mon top Il est clairement dans mon top 3 Avec l'épisode 1 de la saison 7 Et probablement Celui de la saison 6 Alors je sais plus lequel c'est Où ils sortent dans Alexandria Il y a toute la horde Karl Kipersonneil etc Cet épisode là il était Juste ouf quoi Et donc Donc Rick Bah à ce moment là Voilà C'était fini Tout le monde pensait qu'il était mort Et honnêtement J'avais mal au coeur Mais vraiment Vraiment C'est un personnage Que l'on voit depuis le début de la saison Là on le voit mourir Et puis bim On a un truc de malade Qui se passe dans le même épisode Où on voit jadis Qui retrouve Rick Et qui l'amène dans ce fameux hélicoptère On ne sait où Mais voilà On ne sait pas vraiment où il est allé Alors la logique Pour ceux qui regardent World Beyond Voudrait que jadis Les ramener donc A la Civic Republic Donc le CRM Moi je vais vous dire honnêtement Depuis que je sais qu'il y a le CRM World Beyond etc Je Dès le départ Je pense que je suis d'ailleurs L'un des premiers A l'avoir dit depuis le début Que le CRM A un moment donné Il va falloir s'en servir Pour quelque chose On sait potentiellement Parallèlement Qu'il y a le Commonwealth Pour moi Il est évident Mais évident Alors peut-être pas Dans la saison 11 Mais peut-être dans les films Que à un moment donné Le Commonwealth Va se confronter au CRM Et les retrouvailles De Rick Et des autres Se feront je pense A ce moment là S'il doit y avoir A un moment donné Les personnages qui se retrouvent Ça peut pas être autrement en fait Et puis il faut aussi Se poser la question De Rick vivant Comment se fait-il Qu'après toutes ces années Il n'ait pas essayé De chercher à rejoindre Sa communauté Ou même à leur donner Signe de vie Et il paraît évident Que s'il ne l'a pas fait C'est parce qu'il ne pouvait pas le faire Donc à partir de là Il y a plusieurs solutions Qui s'offrent à nous La première Qui va certainement faire Vriller énormément De personnes d'entre vous Mais que je suis quand même Obligé d'évoquer Parce que ça peut être Une des solutions C'est que Rick Après son accident Et tout simplement Perdue la mémoire Voilà Il ne se rappelle plus De qui sont ses anciens alliés D'ailleurs Si à première vue Ça peut être Complètement absurde Et aberrant De mettre un truc comme ça En place Ça peut aussi D'un certain côté Être une bonne chose Parce qu'au final Le fait de voir Rick Se confronter A ses anciens collègues Et que ses anciens collègues S'aperçoivent que le mec Se rappelle même plus d'eux Ça peut créer des scènes Vraiment je pense D'anthologie Mais c'est vrai Que c'est une solution Que beaucoup Je pense Ne voudraient pas voir L'autre possibilité C'est que tout comme Negan Il se soit fait Emprisonné Pour la simple et bonne raison Que il ait voulu S'échapper de là où il était Justement pour retrouver Les siens Honnêtement Mais honnêtement Dans tous les cas Je vois pas Comment ça peut être Autre chose Que Rick amnésique Ou Rick emprisonné Parce que sinon On connait le personnage On connait sa mentalité Sa façon de penser Pour moi Il paraît aberrant Que le mec Il ait pas essayé De retrouver les siens Et surtout Ses enfants Je veux dire Judith et Hergie Et même Michonne Parce que potentiellement Pour lui Michonne Elle est pas partie A sa recherche D'ailleurs Michonne Qui est partie A la recherche de Rick On voit qu'elle est Avec une grosse Communauté Donc dans son dernier épisode Final Où est-elle allée Qui sont ces gens Est-ce que ces gens là Vont aussi à un moment donné Se retrouver Le problème C'est que j'ai l'impression Que Walking Dead Part dans tous les sens Et qu'ils savent plus Vraiment où ils vont Enfin Ou alors s'ils savent Où ils vont Mais c'est l'impression Que nous on peut avoir En tant que spectateur De cette impression De pas savoir Au final Où est-ce que tout ça Va se terminer Et pour moi Le CRM Le Commonwealth La communauté de Michonne On sait pas c'est qui Bah tout ça à un moment donné Va se réunir Bah ils vont se réunir Et la question c'est Pourquoi réunir Autant de grosses communautés Si on prend La communauté de Michonne En tablant sur le fait Que cette communauté là Ne soit en aucun cas Liée au CRM Et qu'on a de l'autre côté Le Commonwealth Il faut savoir que le CRM Est quand même Largement plus nombreux En termes de personnes Je parle même pas En termes d'armée Ou de soldats Mais en termes de personnes Que le Commonwealth Forcément Ils ont potentiellement Une armée beaucoup plus grosse Et à tout moment Si on rejoint Une énorme communauté Comme le Commonwealth Et une grosse communauté Comme a l'air D'avoir suivi Michonne Il est possible Que ça soit Pour justement Affronter le CRM Le CRM Qui sont quand même Dangereux Pour ceux qui ont vu World Beyond Même si c'est vrai Que c'est une série Qui est pas folle Elle laisse quand même Entrevoir Que c'est une communauté Qui peut être Non seulement Très dangereuse Mais aussi Très 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 nombreuse Donc ça peut causer Beaucoup de problèmes Rick Dans Walking Dead Saison 11 Si on le voit Comment cela Pourrait se passer Alors honnêtement Et je vais vous dire Pourquoi moi Je crois à son retour Et je pense que Je vais arrêter La vidéo avec ça Je crois fortement A son retour Pour la simple et bonne raison Que Rick C'est l'âme de Walking Dead La série Ne peut pas se terminer Ne peut pas Et ne doit pas Se terminer Sans Rick Je veux pas Bien évidemment Que le mec revienne Dans plusieurs épisodes En mode Je ne sais pas quoi Moi pour moi Il faut qu'il revienne Pour finir en fait L'épisode C'est à dire que Le tout dernier épisode Final de la série Pour moi Il doit se finir Sur Rick Il a commencé avec Rick Il doit se finir avec Rick La boucle est bouclée Et je pense que S'ils le font revenir En toute logique Ils iront plus dans ce sens là Et puis il y a aussi Le côté fan service On sait que la série A besoin également De retrouver un petit peu Ses fans Qu'ils ont perdu Au fur et à mesure Des années qui ont passé Les showrunners Les producteurs Toutes les personnes Qui travaillent sur la série Le savent très bien On a vu avec ce qui s'est passé Notamment avec Spiderman No Way Home Et ce qui risque également D'arriver avec Doctor Strange Multiverse of Madness Putain j'ai réussi à le dire Sans me tromper Que le fan service Ça marche Du feu de jeu Alors vous allez me dire Oui c'est rien à voir Le MCU Walking Dead Mais pas tant que ça en fait En finale Parce que le fan service C'est valable pour tout En fait Et puis on ne veut pas se mentir Tout le monde veut voir Rick Tout le monde veut voir Rick Tout le monde veut le revoir Et tout le monde se demande Où il est Alors après Il faut ne pas Se tromper Quand on fait revenir Un personnage comme Rick Dans la manière Dont on le fait revenir Bien évidemment C'est sûr que Si c'est mal amené Ça va être du gâchis Total Donc moi pour moi Je vous dis Comment je vois les choses Il se passe ce qui se passe Pour l'instant Je vous dis honnêtement Avec toutes les informations Qui me tombent De jour en jour Notamment encore une fois Données par Par Steph Que je salue encore une fois Au passage Mais je vois des photos Sur le tournage Des trucs Mais des trucs de fou Je ne sais pas A ce qui nous attend Pour la fin Mais j'ai très hâte Je vous dis honnêtement J'ai très hâte Donc je ne sais pas Ce qui va se passer Pour la fin Mais à la toute dernière frame Du tout dernier épisode Il faut qu'on voit Je ne sais pas moi Un mec qui parle Un mec de dos Tu vois Et là il se retourne Et tu comprends que c'est Rick Tu vois L'épisode se termine comme ça Ou tu as Je ne sais pas quel personnage Qui tombe sur une photo Ou une vidéo Et en le regardant Tu vois qu'il y a Rick Et là bim La suite dans les films Enfin en tout cas Il faut que ça soit ça Et puis je pense Que c'est En toute logique Comme ça que ça va se finir Je pense que Il va y avoir Un cliffhanger En fin de saison 11 Qui va nous teaser Donc les films Sur Rick Films Dont je le rappelle Il est censé y avoir Une trilogie Alors que déjà De base Le premier film On ne sait toujours Absolument rien On ne sait même pas Si Andrew Lincoln A commencé à tourner On ne sait même pas Si le tournage Va commencer ni quand On n'a pas de date Ni de sortie Ni de rien du tout On n'a rien Concernant le casting Même s'il y a eu À un moment donné Des théories Comme quoi Il se pourrait également Revenir dans les films de Rick Putain Il y a tellement de choses Qui ont été laissées en suspens Dans la série Qu'on ne sait pas Si on verra ça dans les films Enfin bref Il y a tellement de choses à faire Rick Reviens s'il te plaît Reviens Les amis Est-ce que vous Vous êtes pour Ou contre Le retour de Rick Dans cette saison finale Si vous êtes contre Dites moi en commentaire Pourquoi Et si vous êtes pour Dites moi également pourquoi Mais selon vous Comment il reviendrait En tout cas Voilà les amis Tout ce que je pouvais vous dire Pour les informations Concernant Rick Ça en fait déjà beaucoup Peut-être que par la suite On aura Si effectivement Son retour est acté On aura forcément Des informations Qui arriveront par la suite Et si c'est le cas Je ne montrerai pas Bien évidemment De vous en avertir Au cours d'une prochaine vidéo En tout cas Quoi qu'il en soit Nous On se retrouve pour la vidéo Réaction et critique A l'épisode 10 Je pense que je la ferai Pour dimanche Normalement Si tout se passe bien Et en attendant Bien évidemment Si vous n'êtes pas encore Abonné à la chaîne Je vous invite D'ores et déjà A le faire Lâchez un gros pouce bleu Sur ma vidéo Si mon travail vous plaît N'oubliez pas De rejoindre Le uTip Bien évidemment Pour tous ceux Qui parmi vous Souhaiteraient aider Financiellement la chaîne Pour lui permettre Notamment d'évoluer En investissant Dans du nouveau matériel Et en vous proposant Des vidéos de meilleure qualité Suivez moi Bien évidemment Sur tous les réseaux sociaux Disponibles dans la description De la vidéo Et n'oubliez pas D'actionner la cloche Des notifications Pour ne pas rater Les prochaines sorties vidéo De la chaîne Et quant à moi Les amis Il ne me reste plus qu'à vous laisser Je vous dis à très bientôt Pour de prochaines vidéos D'ici là Portez vous bien Prenez soin de vous Et des autres A la prochaine Big up Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz